— Les enjeux de la chaîne de bloc pour les collectivités. Alors la chaîne de bloc, aujourd'hui, vous en avez forcément entendu parler. On en cause tout le temps. Et c'est souvent présenté comme la solution à tout. Ici, vous avez un amendement qui a été déposé il y a quelques jours pour le projet de loi sur les soi-disant « fake news ». Cet amendement dit que pour résoudre le problème du mensonge, il y a une solution simple. C'est d'imposer la vérité. Et pour ça, il faut connaître la vérité. Donc on va la mettre sur une chaîne de bloc. Donc l'idée est que toutes les informations exactes vont être mises sur une chaîne de bloc. Et après, on pourra vérifier, quand on reçoit une information, est-ce qu'elle est bien sur la chaîne de bloc officielle ? Ne me dites pas que c'est débile. Je le sais bien. Mais ça illustre très bien le fait qu'aujourd'hui, on sort de la chaîne de bloc pour à peu près tout et n'importe quoi. J'avais failli mettre un exemple plus rigolo d'une application qui tourne sur un smartphone et qui enregistre le consentement sexuel sur la chaîne de bloc. On est à deux dans la chambre. Et chacun sort son smartphone et clique sur « I agree ». Et c'est mis sur la chaîne de bloc. Et après, il n'y a pas de risque d'accusation de viol ou de choses comme ça. C'est un autre exemple qu'on utilise à la chaîne de bloc pour tout et n'importe quoi. Mais bon, cet exemple-là était déjà assez énorme. Il y en a d'autres comme ça. Donc comme sur tout sujet à la mode, il y a forcément plus d'idées idiotes que de bonnes. Donc je vais pas mal être en mode démolition pour expliquer que telle idée est idiote, telle idée n'a pas de sens, telle idée n'est pas faisable techniquement. Il ne faut pas en garder une impression négative. Il y a aussi des bonnes utilisations de la chaîne de bloc. J'essaierai d'en parler ici et puis on pourra en discuter après. Donc d'abord, un petit rappel sur ce que c'est que la chaîne de bloc. Alors première question, je vais faire ça en interactif. Qui a entendu parler de la chaîne de bloc ? C'est logique. Les seuls qui n'en ont pas entendu parler, c'était ceux qui étaient fossilisés dans une grotte depuis un million d'années et qui viennent de se réveiller. Autrement, tout le monde en a entendu causer. Qui a l'impression qu'il connaît bien la chaîne de bloc ? Voilà, et bien, ok. Il y en a. Il y en a, il y en a. Bon, ceux-là donc n'apprendront sans doute pas grand chose. Ça vise surtout le public entre les deux qui en ont entendu parler, qui se disent mais c'est quoi ce truc ? Et surtout, à quoi ça sert ? Je ne vais pas faire un cours technique sur la chaîne de bloc. Il y en a d'autres là-dessus. Je vais rappeler quelques principes. Mais on va surtout se focaliser sur qu'est-ce que la chaîne de bloc peut et ne peut pas faire. C'est-à-dire tout ce qu'il faut savoir pour évaluer si c'est une bonne solution pour tel ou tel problème qu'on envisage de traiter. Donc la chaîne de bloc, comme vous le savez, a été inventée pour Bitcoin. C'est la monnaie cryptographique Bitcoin qui a popularisé le concept de chaîne de bloc. Fin 2008, début 2009. Mais pendant longtemps, le mot chaîne de bloc n'est pas utilisé. D'ailleurs, si vous lisez l'article originel de Satoshi Nakamoto sur Bitcoin, l'article que je vous recommande, il est très clair, très bien fait, vraiment génial. Et il y a à peu près tous les problèmes qui sont déjà posés à l'époque. Donc c'est souvent, dans le domaine technique, souvent l'article originel est confus. Sa signification n'apparaît qu'après. La non, il est très clair. Et bien dans tout l'article, il n'y a pas une seule fois le mot chaîne de bloc. C'est après qu'on s'est aperçu que oui, effectivement, Bitcoin fonctionnait comme ça et que le concept a reçu un nom et a reçu une visibilité indépendante de Bitcoin. Donc on peut l'utiliser en dehors de Bitcoin. Et en fait, il y a aujourd'hui des tas de chaînes de bloc. Alors quand Nakamoto a publié son article, c'était le premier article qui parlait de chaînes de bloc, même s'il n'y avait pas le terme. Aujourd'hui, rien qu'en se limitant aux articles scientifiques sur la chaîne de bloc, je ne parle même pas des powerpoint, mais rien que les articles scientifiques sur la chaîne de bloc, il en sort des dizaines par jour. Mathieu disait que je faisais de la veille technologique sur la chaîne de bloc. S'il faut lire tous les articles scientifiques parlant de chaîne de bloc, on ne fait plus rien d'autre. On ne dort plus, on ne mange plus, on ne travaille plus. Donc c'est un grand succès et c'est utilisé maintenant partout. Et à juste titre, c'est une importante percée scientifique. Alors ça, on est un peu loin des préoccupations de la plupart d'entre vous, mais c'est un point important. Il faut savoir que la chaîne de bloc, c'est une vraie percée scientifique importante. Notamment, la chaîne de bloc a montré qu'une hypothèse qui était souvent formulée, qu'on appelle le triangle de Zocco, était fausse. Il y a des fois, en matière scientifique, des théories éprouvées, et puis il y a des hypothèses. Ils ont dit, on pense que c'est vrai, mais enfin on ne l'a pas démontré. Mais enfin on est sûr que c'est vrai, mais enfin on ne l'a pas démontré. Et effectivement, le triangle de Zocco a été cassé, si j'ose dire, par la chaîne de bloc. Je me souviens que personnellement, j'avais dit à une époque, avant 2008, que non faire un truc comme ce que faisait Bitcoin, c'était impossible. Dans le domaine scientifique, c'est toujours casse-gueule de dire telle chose est impossible. En l'occurrence, c'était possible. Et actuellement, ce que je disais au début, la chaîne de bloc est très haut placée en matière du hype cycle. C'est un concept qui a été inventé par le cabinet de consultant Gartner, et qui dit que toute nouvelle technologie, au début, elle est peu connue. En fait, c'est même... J'arrête de faire des bêtises. Donc toute technologie, au début, est peu connue, elle est peu visible, elle est sous le radar. Et en fait, c'est un seul défaut de cette courbe, c'est que la période où une technologie est sous le radar, elle peut durer très longtemps. Ça a été le cas de la chaîne de bloc, qui de 2008 à 2015, à peu près, n'était connue que d'une poignée de passionnés. Puis à un moment, ça décolle. Et puis alors là, c'est le moment du délire complet, où on lui prête toutes les propriétés, on veut résoudre tous les problèmes. L'Internet a connu exactement la même évolution. Pendant longtemps, complètement inconnue. Pendant longtemps, on pouvait essayer d'en parler aux journalistes, aux ministres, aux décideurs. Aucun impact. Et puis il y a eu un moment, pour l'Internet, c'était vers 1995, où tout à coup, tout le monde s'est mis à en parler et à raconter des choses délirantes, que l'Internet allait résoudre tous les problèmes de la démocratie, du monde, etc. Donc ça, c'est le sommet ici. Et puis après, il y a une correction. La correction, c'est sa chute. Et tout le monde, au contraire, répète, comme des perroquets, c'est nul, ça cause le cancer, c'est mauvais pour la démocratie, etc. Et puis après, redressement. Et on en arrive à un moment où c'est moins spectaculaire qu'au sommet du pic, mais c'est pas non plus dans le gouffre. Et le moment où on s'en sert vraiment de cette technologie. Et on s'aperçoit qu'elle ne résout pas tous les problèmes, mais en résout certains. Donc pour l'instant, la chaîne de blocs, on est plutôt là, mais je pense qu'elle va bientôt passer par cette phase-là. Donc il y aura le moment où, au contraire, vous lirez partout que c'est une catastrophe, c'est une escroquerie, ça a cause le cancer, ça déforeste. Et puis après, ça repartira de manière plus stable sur le plateau qui est ici. Alors, à quoi ça sert, la chaîne de blocs ? Ça, c'est le point le plus important. C'est qu'est-ce qu'on peut en faire ? Fondamentalement, la chaîne de blocs permet d'obtenir un consensus entre les membres, c'est-à-dire ceux qui participent à la chaîne de blocs. Un consensus, c'est-à-dire un accord sur un état du système. Et le point important, c'est que c'est entre des membres qui ne se font pas confiance entre eux. Ça, c'est un point important parce qu'il y a des tas de façons d'obtenir la confiance ou un accord ou un consensus entre des gens. Par exemple, dans le monde associatif, les gens se réunissent, discutent, ils font des associations, ils font des assemblées générales, ils votent. Et il y a un système de confiance qui fait qu'on peut, par exemple, voter le quitus, approuver le rapport moral. La confiance s'est bâtie sur des interactions entre les gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble. La confiance peut aussi venir d'un acteur extérieur. Par exemple, le commissaire aux comptes qui va dire « J'ai examiné les comptes de la Dulacte et ils sont sincères et véridiques », quelque chose comme ça. Donc, il y a des tas de façons d'obtenir un consensus. Le point important de la chaîne de blocs, c'est que ça fonctionne pour des gens qui ne se connaissent pas et ne se font pas confiance. Donc, le point important, c'est que si les gens se connaissent déjà, ont déjà une relation de confiance entre eux, il n'y a en général pas besoin de chaîne de blocs. L'intérêt de la chaîne de blocs, c'est justement quand il n'y a pas cette confiance et quand il n'y a pas de tiers pour l'imposer. Une autre méthode courante d'arriver à un consensus, c'est quand il y a un tiers qui décide. Par exemple, dans le domaine de l'argent, c'est la banque qui dit « Oui, oui, machin, il a de l'argent sur la banque, donc le chèque est valable ». Donc, le consensus porte sur un état du système. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a actuellement dans le système ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Par exemple, dans le cas de Bitcoin, l'état, c'est la liste des comptes avec leur montant. Combien est-ce qu'Alice a de Bitcoin ? Combien est-ce que Bob en a ? Combien est-ce que Charlie en a ? Vous notez que l'état final, c'est-à-dire le montant des comptes, c'est exactement la même chose que la liste des transactions. Si vous connaissez l'état de départ et que vous connaissez la liste des transactions, vous pouvez en déduire l'état actuel. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionne Bitcoin. Donc ça, c'est le point important. Tous ces points-là sont à noter parce qu'ils sont tous importants. Par exemple, si vous n'avez pas le deuxième, le coup de « les gens ne se font pas confiance », si les gens se font confiance, se connaissent, vous n'avez pas besoin, a priori, d'une chaîne de bloc. C'est un des cas où je peux dire que la chaîne de bloc ne résout pas tous les problèmes, ou même il y a des problèmes où on n'a pas besoin d'elles. Si déjà vous avez un système de confiance qui est déjà en place et que les gens trouvent satisfaisant, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de chaîne de bloc. Elle est utile soit s'il n'y a pas de système de confiance en place, soit s'il y en a un mais qui n'est pas satisfaisant. Par exemple, dans le cas des banques, si vous estimez que les banques, ce n'est pas génial. Alors, techniquement, comment on fait pour obtenir cette confiance comme ça ? En fait, la chaîne de bloc, ça ne devrait pas s'appeler chaîne de bloc. Ça devrait s'appeler chaîne de transaction. Parce qu'en fait, c'est ça. Une chaîne de bloc, c'est une liste ordonnée de transactions. Par exemple, ici, première transaction, Alice donne un bitcoin à Bob. Deuxième transaction, Bob donne un demi-bitcoin à Charlie. Et évidemment, j'ai dit liste ordonnée, parce qu'évidemment, Bob ne peut donner le demi-bitcoin s'il a déjà reçu un avant. Donc ça, c'est une chaîne de transactions à la queue de deux. Et en fait, en pratique, et c'est pour ça que la chaîne de bloc s'appelle chaîne de bloc, en pratique, on regroupe les transactions en bloc, pour des raisons techniques qu'on ne discutera pas ici. Et ces blocs sont chaînés, c'est-à-dire que chaque bloc comprend une référence au bloc précédent. C'est ça qui rend la chaîne solide. Si vous faites sauter un bloc, ça ne marchera plus. Si vous faites sauter le bloc N, le N plus 1 aura une référence vers un truc qui n'existe plus. Donc c'est ça qui rend la chaîne techniquement immuable. Techniquement, parce qu'il y a quand même des moyens de la changer. Après tout, c'est juste un bête fichier informatique. Mais fondamentalement, la chaîne a une garantie d'intégrité par ce chaînage d'un bloc vers le précédent. Alors là aussi, la chaîne de bloc n'a de sens que si on prend tous les éléments. Pas juste un seul, parce que chacun de ces éléments isolément, il existait déjà avant. Des listes chaînées, par exemple, ce n'est pas une invention récente en informatique. C'est un vieux truc qu'on a tous appris à l'université. Il y a deux autres points qui sont essentiels, qui ensemble forment la chaîne de bloc. C'est signer cryptographiquement. Parce qu'ici, par exemple, c'est bien joli, Bob donne un demi-bitcoin à Charlie. Mais comment on sait que c'est vraiment Bob ? Ce n'est pas n'importe qui qui a écrit dans la chaîne. On le sait parce que la transaction est signée avec la clé privée de Bob. Donc c'est de la cryptographie asymétrique. Là encore, un concept ancien, classique. Et du fait de cette signature, on peut vérifier. Quelqu'un de courageux peut prendre la liste de toutes les transactions depuis l'état de départ, la vérifier et voir qu'elle est cohérente. Cohérente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bitcoin qui sont apparus comme ça par magie. Et que toute personne qui a dépensé avait avant gagné les bitcoins. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites quand vous installez bitcoin et que vous démarrez en partant de zéro. Ou à l'heure actuelle, sur un PC quadricœur typique, ça prend à peu près deux jours pour vérifier la chaîne intégrale de bitcoin depuis 2008. Enfin 2009, parce que le logiciel a été livré qu'en 2009. Et il y a un quatrième point qui est essentiel et qui est souvent oublié, qui est que la chaîne est gérée en paire à paire. C'est-à-dire que d'abord, tout le monde peut regarder, tout le monde peut participer. Vous installez le logiciel, c'est bien sûr un logiciel libre, sinon on n'en parlerait pas à une réunion de la Dulacte. Vous installez le logiciel, vous le démarrez. Choisissez une machine un peu costaud, ça ne tournera pas sur un Raspberry Pi. Vous démarrez et là vous pouvez lire toute la chaîne, vous la téléchargez comme on télécharge un fichier en BitTorrent. C'est-à-dire que vous interrogez tous les pairs, les pairs vous donnent chacun un bout de la chaîne. Au bout d'un moment, vous avez toute la chaîne, vous vérifiez son intégrité, puisqu'elle est chaînée. Vous vérifiez les signatures, c'est pour ça qu'il faut un CPU un peu rapide. Et ensuite, vous pouvez avoir, vous, sur votre machine, sans l'avis de personne, sans qu'aucune autorité vous l'ait dit, une certitude sur l'intégrité de la chaîne. Pas besoin de commissaires aux comptes ou de banques ou de trucs comme ça. Votre machine vérifie l'intégrité de la chaîne. Alors ça c'est la lecture. Mais en plus, en Bitcoin, l'écriture fonctionne aussi comme ça. Chacun peut ajouter des blocs. Alors je simplifie un petit peu ici. La règle est un peu plus compliquée, mais on ne va pas tellement parler de la technique ici. On en discutera après si vous voulez. Mais il n'y a pas une autorité qui aurait le droit d'ajouter des blocs à la chaîne. Tout le monde peut le faire, à condition évidemment de respecter les mêmes contraintes d'intégrité. Ça, cet aspect pair-à-pair est essentiel. Et c'est du vrai pair-à-pair. Il n'y a pas d'autorité particulière. Il n'y a pas de chef du Bitcoin qui dirait « Non, non, lui, il nous gonfle, on va lui retirer son droit d'écrire dans la chaîne ». Et bien, on ne peut pas. Donc c'est ces 4 points qui forment une chaîne de blocs. Si on n'a pas les 4 points, ce n'est pas une chaîne de blocs. Par exemple, dans le premier cas, c'est une liste. C'est une bête liste. Dans le deuxième cas, c'est une liste chaînée. En plus, le lien vers le bloc précédent est un lien cryptographique lui-même. C'est un arbre de Merkel. Donc c'est un peu plus difficile à fabriquer que les listes chaînées classiques. Mais l'intérêt de la chaîne de blocs, l'innovation, c'est la combinaison de tout ça dans un ensemble cohérent. Chacune de ces techniques existait avant. Il y avait déjà de la cryptographie avant la chaîne de blocs. Il y avait déjà des listes chaînées. Il y avait déjà des arbres de Merkel et il y avait déjà du père à père. C'est leur combinaison dans un système cohérent qui fait la valeur du concept de chaîne de blocs. Donc la chaîne est publique, j'ai dit, tout le monde peut la lire. Et ça, c'est un point important. La confiance, elle vient de ça, de l'examen au grand jour. La lumière du soleil est le meilleur des infectants, comme il y avait dans les vieux manuels de médecine. Donc ici, quand c'est exposé au grand jour, on peut détecter les problèmes. Ici, vous pouvez le détecter de plusieurs façons. Là, c'est un explorateur Bitcoin, c'est-à-dire un logiciel, une interface web, accessible par tout le monde. C'est le web qui regarde le nœud Bitcoin local et qui affile les transactions. Ici, en l'occurrence, c'est mon compte. Ça, c'est l'adresse de mon compte. Donc si vous voulez m'envoyer des Bitcoins, vous envoyez cette adresse ici. Vous voyez que le dernier que j'ai reçu, c'était le 4 avril 2017. Il faudrait que je fasse quelque chose. Le montant total, tout est public. Donc le fisc, par exemple, peut savoir exactement combien j'ai gagné en Bitcoin. Si ça l'intéresse. Je pense que ça n'intéresse pas, mais c'est ici. Et puis là, les transactions avec l'origine et le montant reçu. Un millième de Bitcoin. Non, deux millièmes de Bitcoin. Ce n'est pas énorme. C'est déjà ça. Donc ça, ce côté public est un côté important. Parce que la confiance vient de là. C'est comme ça qu'on peut s'assurer que la chaîne est correcte. Et bien sûr, ici, vous faites confiance à l'explorateur qui l'affiche les bonnes informations. Mais si vous êtes parano, vous téléchargez le logiciel Bitcoin. Vous relisez le source. Et vous le laissez faire toutes les vérifications. C'est le problème classique de la validation du logiciel libre. Ce n'est pas différent de Bitcoin, de pas mal d'autres logiciels. Alors, par contre, j'avais dit qu'il y avait un certain nombre de caractéristiques qui formaient la chaîne de blocs. Et malheureusement, nous vivons dans un monde cruel, où il y a beaucoup de commerciaux qui racontent n'importe quoi. Il y a des articles dans les médias, il y a des dossiers de presse qui disent n'importe quoi aussi. Donc on voit souvent du pipotage sur la chaîne de blocs, parce que le mot blockchain, aujourd'hui, est rentable. Quand vous créez une start-up et que vous pitchez pour obtenir des subventions, vous avez intérêt à répéter blockchain toutes les deux slides. Et puis le reste du temps, vous mettez IA, deep learning, des choses comme ça, et ça marche mieux. Donc on a le même effet ici qu'un effet classique. Mathieu parlait de mon expérience dans l'internet et depuis combien de temps je travaillais. Donc je ne peux plus dire que je suis un petit jeune que je sors de l'école. J'en ai vu passer beaucoup de mode, de pipotage, de buzzword, de terme à la mode. Je suis assez âgé, par exemple, pour avoir vu la précédente vague de hype sur l'intelligence artificielle. Et puis ça chute. Et puis là, en ce moment, ça remonte à nouveau. Et puis ça rechutera. La communication en informatique est beaucoup comme ça. Donc méfiance. Vous verrez sans doute des tas de commerciaux qui essayeront de vous vendre des solutions à base de blockchain. Une des premières questions à regarder, c'est est-ce que c'est vraiment de la chaîne de bloc ? Ou est-ce que ça a été juste rebaptisé chaîne de bloc ? Parce que de nos jours, tout doit s'appeler chaîne de bloc. Alors par exemple, toute liste chaînée n'est pas une chaîne de bloc. Ça paraît quand même évident. Les listes chaînées, c'est un vieux concept en informatique. Mais j'ai vu des présentations où le type présentait une solution qu'il appelait chaîne de bloc. Il disait c'est une chaîne de bloc parce que les blocs sont chaînés entre eux. Non, mais enfin non. On enseignait déjà ça aux étudiants en informatique au début des années 70. Ce n'est pas vraiment une nouveauté. Récemment, on a parlé de la forge GitLab de la Dulact. Et ça m'a fait penser qu'effectivement, depuis une semaine, je ne sais pas pourquoi, il y a eu plusieurs articles sur Git disant que Git c'était génial, ce qui est vrai. Et que c'était, en fait, la vraie invention de la blockchain, ça avait été dans Git. Parce que dans Git, effectivement, les commits sont chaînés entre eux. Et si vous en supprimez un, vous invalidez la liste des commits. Bon, c'est vrai que Git c'est drôlement bien. Je l'utilise moi-même, j'en suis très content. Enfin de dire qu'il a prévu la blockchain parce qu'il y a une liste chaînée, juste non. Ce n'est pas aussi simple. De la même façon, toute base de données qui est accessible publiquement n'est pas une blockchain. Ça aussi, il y a des gens qui ont retenu le caractère public de la blockchain et qui donc présentent des solutions où il y a une base de données accessible publiquement, vérifiable publiquement, en se disant que c'est une blockchain. Non plus. Et même les bases de données qui sont en ajout seulement, c'est-à-dire celles où on peut rajouter des données mais on ne peut pas en retirer, par exemple parce qu'il y a un chaînage qui fait que si on retire quelque chose, on casse la chaîne. Ce n'est pas toutes des blockchains. Un bon exemple, par exemple, c'est le système Certificate Transparency, où les autorités de certification mettent dans un journal public tous les certificats qu'elles émettent. Le navigateur web qui reçoit un certificat peut à ce moment-là vérifier qu'il a bien été déposé dans ce journal. Et les gens qui sont titulaires de nom de domaine peuvent vérifier dans le journal qu'il n'y a pas eu de faux certificats émis pour leur domaine. C'est la plaie classique des certificats. C'est qu'une autorité de certification peut émettre des certificats pour n'importe qui, y compris pour des gens qui ne sont pas des clients. Et ça a été exploité dans plusieurs piratages. Donc pour éviter ça, Certificate Transparency choisit de rendre tous les certificats publics, ce qui pose d'ailleurs d'autres problèmes en termes d'espionnage industriel et des choses comme ça. Mais par contre, pour les chercheurs, c'est super comme système. Et ce système, ce journal public, est un journal qui, via un chaînage cryptographique, est en mode « ajout seulement ». Vous ne pouvez pas rajouter un certificat. Vous pouvez rajouter un nouveau certificat, mais vous ne pouvez pas retirer un certificat qui a été mis. Et c'est quand même pas une chaîne de bloc pour autant. Et d'ailleurs, les gens de Certificate Transparency ne se réclament pas de la chaîne de bloc. Donc je lance un appel à un peu de rigueur. Ce n'est pas parce que c'est cool et que c'est sur Internet que c'est une chaîne de bloc. C'est plus compliqué que ça. La chaîne de bloc désigne une technologie particulière, qui est très bien, qui résout un certain nombre de problèmes très élégamment. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a sur Internet, mais pas une chaîne de bloc. Un bon exemple, par exemple, de fausse chaîne, j'ai trouvé ça dans un rapport du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui est un organisme qui, entre autres, finance ou accompagne des projets d'aide au développement. Ici, ça concernait l'Inde, et c'était un problème de cadastre. On reviendra sur le cadastre, parce que je pense que pas mal de gens à Dulac sont intéressés par les problèmes de cadastre. Donc il y a un projet de cadastre en Inde. Il faut voir comment fonctionne l'aide au développement, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup de boîtes qui vivent de l'aide au développement. Dans le meilleur des cas, c'est des gens sérieux qui font un vrai travail, qui construisent des choses, qui aident, qui forment, qui aident vraiment au développement. Il y a aussi tout un tas de gens qui tournent autour en essayant de récolter de l'argent avec des projets plus ou moins pipeaux. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez un projet, vous baratinez bien. Vous pouvez obtenir de l'argent d'organismes comme la Banque mondiale pour faire une étude. C'est bien de faire des études, parce qu'il n'y a pas besoin que ça fonctionne. Vous faites une étude, vous remplissez beaucoup de papier. La Banque mondiale adore ça, le papier. Et vous n'avez pas tellement contribué à l'aide au développement, mais vous avez gagné de l'argent jusqu'à l'étude suivante. Certaines des boîtes qui font ça sont honnêtes, et c'est bien des fois de faire des études avant de lancer un projet. Malheureusement, souvent, ces projets sont assez nébuleux et ne déboucheront jamais sur rien. Et notamment, beaucoup d'entre eux aujourd'hui utilisent la chaîne de blocs. Donc, qu'est-ce que j'ai lu dans ce rapport du PNUD ? Alors, c'est un système de cadastre, et ça fonctionne avec un représentant, c'est-à-dire un notaire, entrera l'acte de vente dans le système, et derrière, il y aura la blockchain. Donc, l'acheteur et le vendeur d'un terrain vont aller voir le notaire, et le notaire enregistrera l'information, et les deux citoyens, l'acheteur et le vendeur, eux, n'auront pas de compte blockchain. Et la technologie fonctionne en arrière-plan. Et alors là, je me dis, mais quelle est la différence avec le système actuel ? Quand il y a un acheteur et un vendeur qui signent un contrat devant un notaire pour une vente de terrain, c'est exactement ça. Il rentre l'information dans une base qui, pour l'acheteur et le vendeur, est une boîte noire. On fait confiance au notaire. Il n'y a aucun mécanisme de vérification indépendant que le notaire a bien enregistré, par exemple, la transaction. La confiance repose sur le fait, par exemple, en France, officier ministériel et tout ça, il n'y a pas de vérification indépendante comme on peut faire avec la chaîne de blocs. Donc ce qui est décrit là-dedans, ce n'est pas du tout une chaîne de blocs. C'est une bête base de données, la base de données la plus ordinaire qui soit, et elle n'est même pas accessible publiquement. Donc on ne peut même pas vérifier que le représentant l'a bien rentré. Donc manifestement, le type qui a écrit ça n'a rien compris à la chaîne de blocs et à ce qu'elle offrait. Soit il a copié bêtement le pitch de la start-up qui a obtenu les crédits pour faire l'étude sur le cadastre. Soit, c'est le genre de cas où j'hésite toujours en me disant, mais est-ce que le type est incompétent ou malhonnête ? En informatique, j'ai toujours tendance, je suis sympa, en informatique je me dis, il doit être incompétent quand même. Vous connaissez la différence entre un vendeur de voiture d'occasion et un commercial en informatique ? Le vendeur de voiture d'occasion sait qu'il ment. Voilà, et donc ce genre de start-up a donné lieu à... Il y a eu tellement de trucs bidons que maintenant ça devient difficile de faire des blagues sur la blockchain parce qu'on en trouvera toujours des vraies. Mais j'ai trouvé celle-là sur le réseau social fait divers hier et j'ai trouvé très drôle. Pour résoudre les problèmes de la chaîne du vélo qui déraille, il faut la remplacer par une blockchain. Et là, ça marchera. Ça c'est pour rappeler, c'est le genre de truc à revoir à chaque fois, pour se rappeler, en informatique, il y a beaucoup de communications erronées, exagérées, malhonnêtes, ce genre de choses. Donc, revenons aux choses sérieuses maintenant. Assez parlé du pipo et revenons aux choses sérieuses. J'ai présenté jusqu'à présent la chaîne de blog telle qu'elle était faite dans Bitcoin. C'est-à-dire une chaîne de transactions où les transactions étaient simples, Alice envoie de l'argent à Bob. C'est tout. Là encore, je simplifie un peu. Bitcoin permet de faire un peu plus que ça. Mais Bitcoin ne permet pas de faire des transactions arbitraires quelconques. C'est juste A qui envoie de l'argent à B. Ce qui présente des avantages et aussi des inconvénients. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec la chaîne de blog de Bitcoin. Donc, il y a une idée qui a été développée depuis la sortie de Bitcoin qu'on appelle les contrats automatiques. En anglais marketing, on dit smart contract. Mais je n'aime pas du tout le terme parce que justement, ils ne sont pas smart. Au contraire, ils doivent être le plus simple possible, le plus bête possible. Leur valeur est d'être automatique. Contrairement au contrat classique, celui qu'on signe devant témoin ou devant notaire et dont le respect dépend d'une action humaine, le contrat automatique, lui, est entièrement algorithmique. Il se déclenche tout seul. A quoi ça sert ? Ça sert à automatiser, à algorithmiser des choses qu'on fait actuellement entre humains. On va prendre un exemple simple, une tontine. C'est-à-dire des gens qui mettent en commun de l'argent pour un projet. Donc, c'est assez utilisé par exemple chez les immigrés originaires d'Afrique noire. On choisit quelqu'un de confiance dans le groupe. Les gens mettent de l'argent que le type de confiance garde dans une boîte à chaussures. Et un jour, quand il y en a assez, on l'envoie au Mali où on construit un puits, une école, ce genre de choses. Donc, ça, ce système de tontine est très ancien. Il est utilisé par pas mal de gens. L'exécution du contrat repose sur des humains qui se font confiance parce qu'en général, c'est dans des petits groupes ayant des liens. Par exemple, ils viennent de la même région, des choses comme ça. Et le type qui gère l'argent est quelqu'un à qui tout le monde fait confiance, quelqu'un qui est reconnu comme respectable. Après, on a des systèmes un peu plus sophistiqués, comme par exemple les fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est la même chose qu'une tontine. Mais une tontine, ça fait tout de suite, c'est un truc de pauvre, alors que fonds d'investissement, ça, c'est un truc de riche, c'est bien. Mais en fait, le principe est exactement le même. Des investisseurs se regroupent, mettent de l'argent qui est géré par le fonds qui va décider des projets dans lesquels on va mettre cet argent. Alors ça marche, mais ça nécessite de faire confiance à certains acteurs privilégiés. Par exemple, dans le cas de la tontine ou d'ailleurs dans le cas du fonds d'investissement, le responsable de la gestion du fonds peut se barrer avec l'argent. Style Bernard Madoff, par exemple. Ce genre de truc arrive. Et l'idée est donc, si on remplaçait les humains, les humains, ils sont quand même, ils ne sont pas très perfectionnés, les humains. Ils ont des passions, ils ont des malhonnêtetés, ils peuvent tricher. Si on les remplaçait par des logiciels, ça serait peut-être mieux, parce que les logiciels, eux, ils sont honnêtes, objectifs, ils font exactement les choses comme prévues. Et donc c'est ça l'idée de base des contrats automatiques, c'est que les transactions au lieu des simples transferts d'argent, Alice qui envoie à Bob, ça va être maintenant l'exécution d'un programme. Un programme arbitraire, c'est-à-dire un programme comme ceux qu'on a appris à l'école, avec des FOR, des WILD, des IF et des trucs comme ça. Et donc, on pourra donc, dans un contrat automatique, mettre absolument ce qu'on veut du moment qu'on est capable de le programmer. Donc chaque paire de la chaîne de bloc, chaque machine de la chaîne de bloc va exécuter le programme. Va exécuter le programme, va arriver à un nouvel état, puisque l'exécution du programme fait passer la chaîne d'un certain état à un autre. Tout le monde exécute le même programme, tout le monde est d'accord, youpi, la vérification est faite, on continue. Et donc, dans le programme, on peut mettre tout ce qu'on veut. Quand je présente les contrats automatiques, les gens me demandent toujours, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec un contrat automatique ? Un contrat automatique, c'est un programme. Et un programme, l'intérêt, c'est qu'on peut tout faire, justement, du moment qu'on sait le programmer. Donc on peut imaginer des trucs rigolos. Et à ce moment-là, c'est le programme, le contrat qui fait loi. Donc un contrat automatique, c'est juste un programme. Au lieu d'appeler ça contrat automatique, on aurait pu appeler ça programme. Ça voulait dire exactement la même chose. Mais quand on l'appelle contrat, ou encore mieux smart contract, ça fait bien. Mais derrière, il y a l'idée que c'est lui qui va faire loi entre les participants. C'est-à-dire que les participants qui mettent, par exemple, de l'argent dans le contrat, reconnaissent à l'avance que c'est le contrat qui est la loi. C'est-à-dire que c'est une sorte d'algorithmisation de la loi. Le programme, c'est ce qu'on veut. C'est une loi écrite dans un langage formel, si on veut, dans un langage de programmation formel. Alors, un exemple est fait, par exemple, dans la chaîne de bloc Ethereum, qui est en taille, est à peu près la deuxième chaîne de bloc aujourd'hui. Loin derrière Bitcoin, mais aussi loin derrière le troisième. Donc Ethereum a un système de contrat automatique. Et ça peut servir à des tas d'applications. Pour reprendre l'exemple du fonds d'investissement, vous pouvez programmer un fonds d'investissement sur Ethereum. Les gens envoient de l'argent au contrat. Et le contrat, ensuite, se déclenche sur certains critères que vous avez définis à l'avance et envoie l'argent aux projets qui en auront besoin. Par exemple, dans le cas le plus célèbre de l'AO, l'action qui déclenchait, c'était un vote des investisseurs. C'est-à-dire que les investisseurs votaient sur la chaîne en signant leur vote avec leur clé privée pour qu'on puisse vérifier. Et s'il y avait plus qu'un certain nombre de votants, s'il y avait une super majorité de votants, automatiquement, le contrat envoyait l'argent au projet qui avait soumis une proposition. Donc le système, l'intérêt du système, enfin sa particularité, c'est qu'il n'y a pas d'humain qui prend de décision là-dedans. Il n'y a pas de risque, par exemple, que l'administrateur du fonds se barre avec l'argent. Pas de risque qu'il dise « oui, oui, il y a eu un vote, mais je n'en tiens pas compte, je ne débloque pas les fonds ». On échappe aux passions humaines. On a un système complètement automatique. Ça, sur le papier, c'est une idée tentante. Il y a quelques difficultés pratiques. Une des difficultés, c'est le problème que les ressources qu'on gère ne sont pas toujours purement numériques. Un exemple de ressources purement numériques, c'est par exemple l'argent, les crypto-monnaies dans le cas de Bitcoin. Bitcoin est un monde fermé qui n'a pas de communication avec l'extérieur. Vous pouvez en faire, bien sûr, mais Bitcoin lui-même n'en a pas besoin pour fonctionner. L'argent, savoir par exemple si une transaction est possible dans Bitcoin, c'est juste, est-ce que le compte de départ a suffisamment d'argent pour verser ? Est-ce que, quand Bob veut verser un demi-Bitcoin à Charlie, est-ce qu'il a au moins un demi-Bitcoin sur son compte ? Donc là, on est dans un monde fermé. Idem quand vous gérez, par exemple, un registre de noms sur une chaîne de blocs, comme le Phenem Coin, les noms sont des objets virtuels qui n'existent que dans la chaîne, qui n'ont pas de lien avec le monde physique. Donc là, ça, ça marche bien dans la chaîne de blocs. Mais, mais, là où ça marche mal, c'est quand vous voulez faire des liens avec le monde physique. Quand vous voulez, à partir de la chaîne de blocs et d'un contrat automatique, gérer des choses qui se passent en dehors de la chaîne de blocs. Alors là, là, c'est plus compliqué. Un exemple concret, l'assurance sur la météo. La Maïf a développé un logiciel et une démo là-dessus. C'est pour ça que je cite cet exemple, parce qu'il est rigolo. Une assurance, c'est un pari. Pari et assurance, c'est la même chose. Par exemple, vous allez partir en pique-nique ce week-end. S'il pleut, votre pique-nique est gâché. Vous pouvez donc vous assurer contre la pluie. Ça revient à parier qu'il pleuvra. Si vous perdez le pari, s'il ne pleut pas, vous aurez perdu votre argent, mais vous aurez votre pique-nique. Par contre, c'est le plus important. Si par contre, vous gagnez le pari, c'est-à-dire s'il pleut, les autres qui, eux, ont misé au contraire sur le soleil, vous payeront. C'est pour ça que j'ai dit qu'une assurance, c'est exactement la même chose qu'un pari. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc ça, vous pouvez le faire avec un contrat automatique. Le contrat automatique peut être programmé avec des règles. Les gens mettent de l'argent, indiquent sur quoi ils parient, indiquent est-ce qu'ils parient sur le beau temps ou sur la pluie. Et ensuite, en fonction du temps qu'il a fait, vous versez l'argent à ceux qui ont parié sur le soleil ou à ceux qui ont parié sur la pluie. La démo est assez jolie. Mais il y a un problème. C'est que comment est-ce que le contrat automatique sait qu'il a fait beau ou pas ? Il a bien fallu le mettre dans la chaîne, cette indication. Et là, on sort du monde de la chaîne de blocs, on passe dans le monde physique. Donc il faut qu'il y ait un organisme de confiance, par exemple Météo France, qui inscrive dans la chaîne le temps qu'il a fait. Donc on n'est plus en paire à paire quand on fait ça. On n'est plus en paire à paire parce qu'on a un organisme de confiance qui, dans le monde des chaînes de blocs, s'appelle l'oracle. L'oracle, c'est l'organisme de confiance qui peut écrire dans la chaîne et tout le monde le croit. Alors ça casse un peu le modèle idéal de paire à paire. C'est nécessaire, il faut faire ça, mais ça casse un peu le modèle initial en paire à paire. Et j'insiste sur ce truc-là parce que pas mal de projets de chaînes de blocs liés au monde physique passent très rapidement sur cette notion d'oracle. Par exemple, il y a une start-up qui avait promis de remplacer Airbnb par une chaîne de blocs. Qui est-ce qui est client d'Airbnb ici ? Ok ? Moi aussi d'ailleurs. Donc, dans Airbnb, vous louez des appartements, pas à la société Airbnb qui n'est pas propriétaire d'appartements, mais à des particuliers. Airbnb vous met en relation avec eux simplement et sert d'intermédiaire de confiance, reçoit l'argent et le distribue au propriétaire en gardant évidemment un pourcentage au passage. Donc l'idée de la start-up en question, c'était que les serrures des appartements seraient des objets connectés sur la chaîne de blocs et en recevant le paiement, hop, la serrure s'ouvre et vous pouvez rentrer dans l'appartement que vous avez loué. L'inconvénient de ce système-là, c'est évidemment le lien avec le monde physique qui ne peut pas être fait complètement en paire à paire. Parce que par exemple, si quelqu'un part et laisse l'appartement en ruine, ou si au contraire le propriétaire a mis un appartement qui ne correspond pas à la réalité, il faut bien un mécanisme pour indiquer qu'il y a un problème et pour arrêter le contrat. Donc beaucoup de projets mettant en jeu des choses connectées sautent complètement cette histoire d'oracle, l'oublient complètement. Et ça, c'est un truc qui me gêne dans beaucoup de projets où on parle de chaîne de blocs. C'est pas que le projet est impossible ou inintéressant, c'est qu'on ne présente que les bons côtés et on oublie les difficultés, on les glisse sous le tapis. Et ça, c'est quelque chose que vous trouverez très souvent dans beaucoup de projets où il y a chaîne de blocs. Il faut creuser un peu pour voir où il y a ce problème-là, ce problème de l'oracle, comment ils le résolvent. Et des fois, vous trouverez qu'ils ne le résolvent pas ou qu'ils espèrent que vous n'en serez pas aperçus. Donc, la phrase clé pour ça, c'est les gens qui veulent uberiser Uber. Il y a un nombre incalculable de start-up qui sont créés avec le projet d'uberiser Uber, c'est-à-dire de faire subir à Uber ce que Uber a fait aux autres sociétés traditionnelles en supprimant les intermédiaires. Donc, vous auriez par exemple un système de location de voitures où tout serait géré sur la blockchain. Et le problème, c'est qu'à un moment, vous avez besoin d'un oracle pour dire qu'est-ce qui s'est passé réellement, qu'est-ce qu'il y a eu réellement dans le monde physique. Est-ce que la voiture est bien arrivée, par exemple ? Ce qui est un problème classique avec les systèmes de VTC. Autre sujet, alors là, les oracles sont souvent glissés sous le tapis parce qu'ils sont gênants. Il faut avouer qu'on a un système qui n'est pas complètement paire à paire. Les chaînes privées, c'est le contraire, c'est le thème à la mode. En ce moment, tout le monde a des projets de chaînes privées. Alors, il y a d'autres termes pour chaînes privées. Chaînes à permission, chaînes enterprise level ou enterprise grade ou chaînes de confiance ou tout un tas de mots comme ça qui font rêver. C'est un peu comme la blague d'Alphonse Allais qui parle de l'inventeur qui avait mis au point un moyen d'enlever au caoutchouc cette élasticité qui le rend impropre à temps d'usage. Donc, il y a des gens qui trouvent que la chaîne de blog, c'est paire à paire. Ah ben, c'est embêtant. Alors, justement, on va faire une chaîne à blog qui n'est pas paire à paire. Et ça s'appelle une chaîne privée. Donc, c'est typiquement une chaîne où tout le monde n'a pas le droit d'écrire ou même dans certains cas où tout le monde n'a pas le droit de lire. Il y a plein de projets là-dessus. Par exemple, ah oui, je vous dis tout de suite, si jamais vous voulez vous lancer là-dedans, Accenture a un brevet sur le concept de chaîne privée. Donc, avant de vous lancer là-dedans, vérifiez avec vos avocats. Donc, c'est très à la mode. Il y a plein de projets où il y a le concept de chaîne privée. Ça revient tout le temps. Mais la question de fond, c'est pas est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Ça marche, bien sûr. Mais à quoi ça sert ? Quel est l'intérêt ? N'importe quelle base de données ferait mieux. Parce que n'importe quelle base de données ferait mieux au sens où elle serait plus rapide, plus efficace, consommant moins de ressources. A la rigueur, soyons pas complètement négatifs quand même. A la rigueur, il y a deux choses qui peuvent être utiles dans une chaîne qui ne soit pas complètement publique. Donc, Bitcoin ou Ethereum sont complètement publiques. Tout le monde peut lire, tout le monde peut écrire. Il y a deux cas où ça peut être utile de restreindre ça. Le premier, ça serait une chaîne où tout le monde pourrait lire, mais pas tout le monde écrire. Comme ça, au moins, le public pourrait vérifier l'intégrité de la chaîne. Il pourrait pas rajouter des blocs, mais il pourrait au moins vérifier que la chaîne n'a pas été massacrée, qu'elle est bien comme prévu. On aurait un livre d'opération qui pourrait être vérifié par tous. Ça, ça peut avoir un sens. Et il y a quelques projets sur ce genre de choses. Un autre cas qui peut avoir un sens, c'est des chaînes qu'on pourrait appeler semi-privées. C'est-à-dire où tout le monde ne peut pas écrire, mais c'est pas non plus un seul acteur. Parce que c'est clair que s'il y a un seul acteur qui peut lire et écrire dans la chaîne, c'est l'exemple indien que j'avais cité tout à l'heure. C'est une base de données classique. Vous n'avez pas du tout besoin d'une chaîne de blocs dans ce cas-là. Vous utilisez une bête base de données. Il y a des cas où il peut y avoir des acteurs qui ne sont pas le public, mais qui quand même se font une confiance limitée entre eux. Typiquement, les banques avec les chambres de compensation, c'est ça l'exemple. Les banques qui ont besoin de s'envoyer de l'argent, il y a besoin d'un tiers, c'est la chambre de compensation. Ça pourrait être intéressant d'utiliser une blockchain à la place, mais une blockchain où seules les banques puissent écrire et lire. Ça peut se défendre. Mais c'est rarement ça. Souvent, les projets de chaîne privée sont beaucoup plus vagues que ça. Alors, il faut être conscient aussi, quand on a un projet chaîne de bloc, il faut être conscient des enjeux et des risques. Là encore, je ne dis pas ça pour vous décourager. Quand je dis risque, je ne veux pas dire, oh là là, il y a des risques, il faut tout arrêter. Non, tous les projets ont des risques. Il faut en être conscient. Il faut les connaître, il faut éviter justement le côté, non, non, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. On n'est pas des enfants, on sait que tous les projets ont des risques. Ce qu'on voudrait, c'est les connaître pour pouvoir les évaluer et déterminer si le jeu en vaut la chandelle, si ça vaut la peine. Or, très souvent, dans les projets avec de la chaîne de bloc, on ne présente pas les risques. On fait comme si tout était parfait, comme s'il ne pouvait pas y avoir de problème. Comme dit le milliardaire dans Jurassic Park, ne vous inquiétez pas, j'ai dépensé sans compter, tout est sécurisé. Et là, on sait déjà au début que ce n'est pas possible. D'abord, si c'était sécurisé, il n'y aurait pas de film. Alors, premier risque, c'est que ça repose sur la cryptographie, les chaînes de bloc. Plus précisément, la cryptographie asymétrique. C'est-à-dire celle où la clé a deux parties, une partie privée et une partie secrète. Où on dit qu'il y a une clé privée et une clé secrète, ça revient au même. Donc la clé secrète, elle pose des tas de problèmes rigolos. Premier problème, il ne faut pas la perdre. Parce que si on la perd, c'est un peu comme quand on sort de chez soi et qu'on perd ses clés. On ne peut plus rentrer chez soi. L'exemple fameux, c'est celui de cet informaticien britannique qui avait jeté un vieil ordinateur à la décharge avant de s'apercevoir que la clé privée de son compte bitcoin était dessus. Et qu'il y avait 7500 bitcoins sur le compte en question. Il a couru à la décharge pour rechercher le PC qu'il n'a pas retrouvé. Et il l'aurait retrouvé. Peut-être que le PC, de toute façon, aurait été inutilisable. Donc ça, c'est un bon exemple du problème. Mais là, le cas était rigolo et extrême. Mais un disque dur peut tomber en panne, comme vous le savez. Et dans ce cas-là, c'est perdu. Donc avoir tout son argent, par exemple, en bitcoin, et la clé secrète sur le disque dur d'un PC, c'est un peu comme si on avait son argent en liquide sous son matelas. S'il y a un incendie dans la maison, les billets disparaissent et c'est fichu. Donc en général, on ne met pas ses économies sous forme de billets de banque sous son matelas. De la même façon, si on a des possessions sur la chaîne de bloc, par exemple des bitcoins, mais n'importe quoi d'autre sur la chaîne de bloc, il faut faire attention à gérer la clé privée correctement et notamment à avoir des sauvegardes, par exemple. Or, vous savez que les sauvegardes sont un problème difficile de l'informatique. Les utilisateurs, par exemple, ne le font pas ou pas bien. Et même les professionnels, des fois, ont du mal. Comme disait ma grand-mère, sauvegarder, c'est facile, c'est restaurer qui est difficile. Donc on a souvent... C'est un problème que tout informaticien a eu au moins une fois dans sa vie. Alors s'il n'y avait que ça, s'il n'y avait que ce problème-là, la solution serait simple. Vous dupliquez la clé secrète partout, vous la mettez sur Dropbox, dans un message à Gmail, vous l'affichez dehors, vous la distribuez à tous vos copains. Sauf que vous avez un autre problème. C'est qu'il faut non seulement que vous ne la perdiez pas, mais il ne faut pas que les autres y accèdent. Parce que, comme la chaîne de bloc, l'identité, c'est la clé publique. Si quelqu'un d'autre accède à votre clé privée, il est vous. Il peut dépenser l'argent. Pour reprendre l'exemple de l'informaticien anglais, si quelqu'un d'autre avait mis la main sur le PC, il avait la clé secrète, la clé privée, pardon, il pouvait, à ce moment-là, faire ce qu'il voulait des bitcoins en question. Et les deux exigences sont contradictoires. Pour résoudre le problème de perte, on a intérêt à dupliquer la clé privée au maximum d'endroits. Et par contre, pour éviter le vol, on a intérêt à la garder en un seul endroit, bien sécurisé, ce genre de choses. Donc ça, déjà, c'est difficile. Regardez déjà comme les utilisateurs ont du mal avec leurs mots de passe. Et vous imaginez si toutes les possessions qu'on a sont gérées par la clé privée. Alors, il y a des solutions techniques. On ne va pas se lancer là-dedans maintenant, mais vous savez qu'il y a des solutions techniques à ce genre de problème. Les HSM, les clés en multipartie réparties entre plusieurs acteurs, des choses comme ça. On a des solutions. Le point que je veux mettre en avant, c'est que souvent, actuellement, quand il y a des projets autour de la chaîne de blocs, on met les problèmes sous le tapis. On n'essaye même pas de chercher des solutions. On dit non, non, on n'en parlera pas parce que c'est trop gênant de dire qu'il y a des problèmes. Moi, je pense qu'il faut plutôt regarder les problèmes en face. Il y a aussi le problème que le logiciel de la chaîne de blocs, c'est du logiciel. Donc il y a des bugs. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une crypto-monnaie, le crypto-brousouf, et qu'il y a une bug dans la chaîne et qu'ils m'ont fait perdre ? En fait, Bitcoin avait eu un cas plus rigolo. Il y avait eu une bug, un peu au début de Bitcoin, une bug qui avait fait, au contraire, apparaître des Bitcoins. Alors c'était sympa, mais enfin, ça risquait de casser quand même un peu le game si les Bitcoins apparaissaient en nombre excessif. Donc là, c'est un problème qu'il faut traiter. Alors bien sûr, il faudrait mieux programmer. La solution, elle est simple, il suffit d'écrire des programmes sans bug. Mais évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Dans le cas d'un contrat automatique, le contrat étant lui-même un programme, lui aussi a des bugs. Et c'est souvent moins bien écrit que les chaînes de blocs elles-mêmes. L'exemple fameux avait été le fonds d'investissement The DAO sur Ethereum, qui avait été la plus grosse opération crowdfunding de l'histoire, et où un voleur a trouvé une bug et a réussi à piquer l'argent sans passer par les procédures normales du contrat automatique. Donc là, dans tous ces cas, la question essentielle, c'est la question du recours. Il y aura des bugs, c'est inévitable. Il y aura des problèmes, il y aura des clés privées perdues. Quel est le mécanisme de recours dans ce cas-là ? Qu'est-ce qui fait que ça ne sera pas une catastrophe complète ? D'ailleurs, on peut demander aux gens, par exemple, de bien gérer leurs clés, de ne pas faire de bêtises, de la stocker. Néanmoins, il y a des gens qui la perdront. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Est-ce qu'on va leur dire ? C'est fichu ? Tu n'as qu'à pleurer ? Ou est-ce qu'on prévoit des systèmes ? Alors là aussi, il y a des tas de systèmes possibles. Pas tous techniques. Il y a aussi des systèmes sociaux. Notariat, assurance, des choses comme ça. Mais c'est un problème qu'il faut aborder si on veut que la chaîne de blog soit utilisée sérieusement, pas juste par des pionniers qui sont prêts à prendre des risques. Alors, on en vient maintenant aux applications. Vous allez me dire, j'aurais dû commencer par les applications. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais le problème de commencer par les applications, c'est que justement, la chaîne de blog est une plateforme. En elle-même, elle ne fournit pas de services, surtout quand on a les contrats automatiques. Elle permet d'en développer. Donc les applications, c'est à vous de les inventer, en fait. Mais je vais quand même donner quelques idées. Bien sûr, il y a la monnaie. C'est le grand succès des chaînes de blog. C'est le truc qui marche le mieux. Bitcoin fonctionne. C'est minoritaire. C'est des pionniers. Mais enfin, il y a beaucoup de monde qui utilise Bitcoin et pour qui on est content. Il y a un sujet qui est parfois cité, c'est les preuves d'antériorité. C'est à peu près ce que proposait l'amendement au début que j'avais proposé. Pour remplacer, par exemple, les enveloppes solos de l'INPI, vous voulez montrer l'antériorité dans une œuvre, vous prenez un condensat cryptographique de l'œuvre, vous le mettez dans la chaîne et vous pourrez comme ça après prouver, comme les transactions sont ordonnées, vous pouvez prouver que, à telle date, vous aviez le document en question. Parce que personne d'autre n'aurait pu faire le condensat cryptographique. Donc ça, c'est une application potentiellement intéressante. Et puis tout ce qui est gestion de noms. De noms, par exemple, les noms de domaine. En fait, c'est la raison initiale pour laquelle je me suis intéressé à la chaîne de blog. C'est qu'à l'AFNIC, notre métier, c'est de gérer les noms de domaine. 90% de nos revenus viennent de là. Si la chaîne de blog nous remplace, on est mal. Donc c'est pour ça que j'ai regardé ce que ça donnait la chaîne de blog et ce qu'on pouvait y faire. Il y a des systèmes de gestion de noms de domaine sur la chaîne de blog ou d'identités autres que les noms de domaine. Par exemple, pour les réseaux sociaux, des choses comme ça. Il y a un autre exemple qui est souvent cité. J'aurais dû le mettre après. C'est par exemple la vente d'électricité autoproduite. Vous savez, les gens qui ont des panneaux solaires sur leur balcon, l'électricité ne se stocke pas, enfin mal. Donc c'est intéressant de le réinjecter dans le réseau si vous ne le consommez pas. Et pour ça, ça peut être intéressant que les gens soient payés pour l'électricité qu'ils ont produite sur leur balcon tout en payant eux quand ils en consomment, par exemple, la nuit. Donc ça, ça nécessite un système de compensation. On peut faire ça avec un tiers de confiance. Une banque, une association, un truc comme ça. Mais on pourrait potentiellement faire ça avec la chaîne de blog. Et c'est un des cas où on a besoin d'un oracle. Parce que la chaîne de blog, elle ne sait pas combien les gens ont produit d'électricité. Et puis je vais passer aux applications qui sont plus spécifiques aux collectivités locales. Enfin, je respecte le titre de cet exposé. J'en arrive aux collectivités locales. C'est un sujet où on parle régulièrement. Ça, c'était une table ronde qui a eu lieu il y a 6 mois à Montpellier sur la chaîne de blog pour les collectivités locales. Je n'y étais pas. Donc ne me demandez pas si c'était bien. Mais c'est pour montrer que c'est un sujet qui suscite de l'intérêt. Il y a une discussion. Je vois plusieurs applications possibles. Rappelez-vous que la chaîne de blog, et surtout les contrats automatiques, c'est une plateforme. C'est pour qu'on développe des trucs par-dessus. Donc ça dépend de votre imagination aussi. Mais quelques idées. Première, c'est les paiements. Puisque la chaîne de blog, c'est particulièrement bien adapté à la monnaie. Alors est-ce que les collectivités locales peuvent payer un bitcoin ? Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas commissaire aux comptes. Je ne suis pas comptable public. Donc je ne me hasarderai pas à répondre à ça. Mais je soupçonne qu'il va y avoir quelques difficultés avant que ça soit possible soit d'accepter des bitcoins, soit d'en envoyer. Mais enfin, c'est techniquement possible. Le vote. Ah ben là, c'est un problème qui mérite d'être discuté. Ça a souvent été cité comme moyen d'améliorer la démocratie locale. On va en reparler. Et puis le cadastre. Est-ce qu'on pourrait supprimer les notaires ? Ah ben, ce serait peut-être une bonne idée. Ça aussi, ça mérite d'être étudié plus en détail. Le vote. Alors ça, c'est un communiqué de presse d'une petite start-up qui s'appelle Orange et qui parle surtout en anglais, comme vous voyez ici. Et qui a un projet Civic Tech. Et donc, c'est une application qui permet de faire des référendums locaux. Alors c'est à peu près comme le truc indien dont j'avais parlé. Il y a le mot blockchain, mais il n'y a pas de blockchain du tout, en fait, derrière. C'est juste, bêtement, une application sur le smartphone. Les citoyens votent. C'est en relance d'une base de données. Et l'élu, il voit ce qui a été voté. Ça peut être intéressant comme sondage. Ça peut être une façon de faire des sondages moins chers que l'IFOP ou des choses comme ça. Mais ça n'est pas du vote à proprement parler dans la mesure où il y a zéro sécurité. N'importe qui peut voter. Et de toute façon, il n'y a aucune vérification du résultat du vote. Donc ça peut être un sondage qui peut guider les élus, mais sans plus. On pourrait faire des trucs plus sérieux sur la chaîne de bloc. On pourrait faire un cas où les gens ont une clé et votent en signant leur vote et mettent la transaction dans la chaîne. Si la chaîne est publique, tout le monde peut vérifier que le vote s'est bien passé, que, par exemple, il n'y a pas plus de votes que d'inscrits, que les gens n'ont voté qu'une fois. Tout ce genre de choses peut se vérifier avec une chaîne de bloc. Là, ça paraît intéressant. Si le vote n'a pas besoin d'être secret, c'est presque parfait. Exemple, le vote qui a eu lieu en Assemblée générale tout à l'heure. Tout le monde est d'accord pour que le vote soit public ? Oui, c'est parfait. Si le vote n'est pas public, s'il n'y a pas de secret, ça marche bien. Il y a des pièges quand même. Par exemple, il faut prouver la sécurité du système. Ce n'est pas évident. Le gros intérêt du système actuel avec les urnes, c'est que tout le monde, même s'il n'est pas un expert, peut vérifier que le vote se déroule bien. Si, par contre, pour vérifier que le vote s'est bien déroulé, il faut lire le code source du contrat automatique, plus dur. C'est bien le logiciel libre. Je pours. Je pours que s'il y a un système de vote, c'est une condition absolument nécessaire que le logiciel soit du logiciel libre, que tout le monde puisse se consulter. Nécessaire, mais pas suffisante. Parce qu'il n'est pas normal en démocratie que seuls les citoyens informaticiens puissent vérifier la sincérité du vote. Mais le plus gros problème, c'est quand le vote est secret. Et là, c'est réglé. Le vote électronique avec secret, c'est tout simplement impossible. Il y a des tas de boîtes qui vous vendent ça. Il y a des tas d'élus qui mettent ça en avant. Ça donne un côté de modernité. On a fait des machines à voter, etc. C'est une escroquerie complète. Il n'y a pas de moyen de combiner le vote secret, vérifiable, avec de l'informatique. L'informatique, c'est toujours trop une boîte noire. Vous pouvez bien sûr avoir le code source, mais qui l'a vérifié ? Rien ne vous dit que c'est bien le code source qui tourne sur les machines. La chaîne de blocs ne résout pas ce genre de problème. Donc ça peut être utilisé pour certaines applications. Tous les votes ne sont pas secrets. Mais d'une manière générale, ça ne résout pas le problème. C'est une escroquerie de plus pour le vote électronique. Le cadastre. Le cadastre, c'est rigolo. C'est un registre. Et les chaînes de blocs sont bien pour les registres. C'est vraiment un des sujets où elles sont à l'aise, où elles savent faire. Donc on pourrait imaginer, par exemple, que les achats et ventes de terrain se font par un contrat automatique. Le cadastre est dans la chaîne de blocs. Quand quelqu'un vend un terrain à quelqu'un, achat, enregistrement de l'achat sur la chaîne, transfert de la propriété. À ce moment-là, on aurait un cadastre qui serait toujours à jour, vérifiable par tout le monde. Ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est faisable. Il y a quelques difficultés techniques, notamment le cas où on vend une partie d'un terrain. Mais tout ça, c'est soluble. Il y a même des gens qui disent « Oui, mais ça ne marche pas » parce que les achats et ventes de terrain, ce n'est pas un marché libre. C'est hautement régulé. Et il y a, par exemple, des trucs comme la préemption qui existe. Mais ça, ce n'est pas très grave. La préemption, ça peut se mettre dans le contrat. On peut parfaitement mettre un acteur privilégié dans le contrat qui aura le droit, quand une vente s'annonce, de dire « Non, moi d'abord ». Donc ça, a priori, c'est un truc intéressant. Ça, c'est un truc intéressant. Il y a des tas de projets qui existent. J'ai bien dit « de projets », c'est-à-dire des trucs annoncés comme ça, vaguement. Dans toute réunion, on parle de blockchain. Vous entendrez quelqu'un qui vous dira « Mais si, 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 au Ghana, ils ont mis tout le cadastre sur une blockchain. Quand ce n'est pas le Ghana, c'est le Honduras. » Et alors, curieusement, quand on connaît le pays en question et qu'on demande aux gens, personne n'a jamais vu ce fameux cadastre sur la blockchain. Mais des fois, c'est d'autres pays aussi. En fait, en général, ce qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est uniquement des études. C'est des études, des préliminaires. Une des problèmes, c'est qu'il faut déjà partir d'un cadastre fiable. Le problème de pays... Alors, je connais mieux le Honduras que le Ghana, mais je soupçonne que c'est pareil au Ghana. C'est qu'on n'a pas de cadastre fiable à l'heure actuelle. On n'a pas de point de départ. Donc il faudrait déjà l'initialiser, ce qui est déjà compliqué. C'est un pays où les gens n'ont typiquement pas de titre de propriété ou se le sont fait voler. De toute façon, au Honduras, quand un riche propriétaire veut un terrain, il ne se donne pas la peine de monter une escroquerie en corrigeant le cadastre ou des choses comme ça. Il envoie ses pistolets roses sur le terrain et tout le monde dégage. Et donc, ce n'est pas la chaîne de bloc qui va résoudre ce genre de problème. Donc, en pratique, beaucoup sont dans le meilleur des cas des simples projets open data. C'est-à-dire, on publie le cadastre en ligne, comme ce que fait cadastre.gouv.fr, mais on a mis l'étiquette blockchain dessus parce que ça faisait mieux. Alors voilà un bon exemple, par exemple, c'est le projet pour le Ghana de Bitland. Bitland, c'est la start-up qui a eu l'argent pour faire les études. Et en fait, ce qu'ils ont développé, c'est une application pour rentrer les revendications de terrain actuels. Les gens indiquent leur nom, leur prénom, leur nom, le type de terrain, et puis les coordonnées longitude et latitude. Et ils font des démos. Dans toutes les réunions, on parle d'aide au développement, de bonne gouvernance, de cadastres fiables en Afrique. Ils montrent leur démo. Leur démo, oui, il y a du JavaScript et du PHP. Ça met dans une base de données des revendications. J'ai bien dit des revendications. La difficulté dans ce cas-là, ça sera de vérifier que les revendications sont correctes. Et ça, ils ne proposent pas de solution pour ça. Donc, on n'en est même pas à la chaîne de bloc. On en est à l'initialisation du cadastre. Donc, en conclusion, parce que j'ai déjà pas mal abusé de votre patience, alors l'AFNIC a fait un dossier thématique de 10 pages sur la chaîne de bloc plus détaillé que ce que j'ai pu dire ici, disponible à l'URL en question que je vous recommande. Je trouve que la chaîne de bloc, c'est bien. J'ai pu donner l'impression que j'étais négatif, parce que j'ai surtout parlé des problèmes, mais c'est une vraie percée importante. Ça permet des vraies nouveautés, notamment dans le domaine financier. Donc ça, il y a des tas de possibilités nouvelles de disruption, de remise en cause de ce qu'on croyait savoir sur la monnaie. Ça, c'est important. Mais la chaîne de bloc ne résout pas tous les problèmes. Il y a des problèmes pour lesquels elle est bien adaptée, monnaie, tenue de registre, des problèmes pour lesquels elle est mal adaptée. Et puis, il y a de toute façon, une bonne partie des problèmes sont des problèmes politiques. C'est ce qu'on appelle le solutionnisme. Le solutionnisme, c'est les gens qui cherchent des solutions purement techniques à des problèmes sociaux. Pour reprendre l'exemple du Honduras, le problème de la terre au Honduras, c'est en fait le problème de la violence. Et des bandes armées, chaque riche propriétaire a sa bande armée, et donc le paysan de base ne compte pas tellement là-dedans. C'est ça le problème, et ça ne se résoudra pas avec une chaîne de blocs. La technique peut venir en aide d'un changement politique, peut fournir des outils à un changement politique, mais elle ne résoudra pas la politique à elle-même. De même, sur le vote, j'ai vu des proclamations comme quoi la chaîne de blocs permettrait de revitaliser la démocratie locale qui souffre du manque de participation des citoyens. Le manque de participation des citoyens est un problème complexe qui a un tas de raisons. Je ne pense pas qu'on puisse le résoudre juste avec un logiciel. Je vous remercie, et si vous avez des questions, des remarques, des reproches, c'est le moment. Merci. Applaudissements 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 ...